Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Attends, tu ne vas quand même pas attraper cette clé avec la chaîne, oui ? Tu as tout à fait compris, cette chaîne va me servir de fouet pour ramener les clés Euh, il est temps de montrer le fruit de mon entraînement avec Enon Je te laisse faire là Ok, tu ne perdras pas qu'une seconde D'accord, donc on va devoir choper ce truc Euh, ok Alors, est-ce qu'il faut que j'utilise une compétence peut-être ? Ah, d'accord, c'est bien ça Stylé, stylé Ça c'est plutôt cool Donc du coup, on va pouvoir se barrer de la prison Ok, allons-y Ah, voilà, parfait Alors, est-ce que ça marche aussi pour cela les clés ? Je ne pense pas qu'on finir Euh, qu'on franchira cette barrière avec nos chaînes Hum, je sais ce qu'il y a des incommunations Mais je ne... Je ne me vois pas l'atteindre Comment atteindre ? Ah, et si j'utilisais ce bougeoir ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Bah facile, il va s'attraper dessus Lancez la chaîne, l'entoure autour du bougeoir et montez-le Tu ne cesseras jamais de me surprendre Bah ça, tu m'étonnes Mais qu'est-ce que... Mais ce n'est pas une mauvaise idée, essayons Ok, c'est cool, ça Utilisez le prize pour vous déplacer D'accord, ok, prize Est-ce que c'est là qu'il faut monter ? Ok, on va têter Hop Ah bah voilà, parfait Nickel Ça, c'est nickel Super, maintenant on peut monter à des escaliers Ouais, allez, allons-y Bah voilà, nickel On va pouvoir s'effacer des prisons plus vite que je l'aurais cru Et normalement, on devrait tomber sur Eldrie ou Eldie, je ne sais plus Non, je crois que c'est Eldrie, Eldie, c'est dans Sword Art Online Rising Steel Ah voilà Ah voilà Parfait Là c'est joli là par contre Ça, c'est un peu de temps Ça, c'est un peu de temps Ah Alice, c'est mon On n'a pas besoin de l'académie pour te pâter le cul, voyons. Ah si, c'est ça. Ah c'est marrant le bruit d'épée alors qu'il ne sort que ses chaînes. Et oui, c'est vrai que tu le connais toi. J'ai compris, mais je n'ai pas besoin de l'académie. C'est bien. Je pensais qu'il n'y a pas besoin de l'académie, mais on va te mettre le cul, qu'est-ce que tu crois ? C'est ce qu'il y a. On va te mettre le cul, qu'est-ce que tu crois ? Alors, je ne vais pas utiliser l'académie. Normalement, il va utiliser sa lance, enfin son fouet. Mais normalement, son fouet, c'est aussi son épée, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'est censé, quoi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Bonjour, toi. Trop bien ! On va venir te botter le cul avec mon fouet, tu vois. Ok, c'est parti ! Voyons ! Je viens de rater. Ok, ok, ok. Je sens que ça va être dur, là. Ah, c'est bon, sauf si je fais ça. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Bouillain ! Oh ! Oh, j'ai tellement massacré ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, il a pris tellement cher ! Oh, c'est du délire. Et le pire, c'est que je n'ai même pas d'épée, là. Vas-y, viens, viens, viens ! Bouillain ! Oh, merde, raté ! J'en suis où dans ma jauge, là ? Non ! Je veux ma jauge à fond ! Bâtard, ouais. Ah, j'ai pas eu le temps, mais non ! Je veux voir sa compétence ultime avec mon fouet. Esquive, esquive, esquive ! Ok, on va esquiver comme ça, c'est pas grave. J'en suis où, là ? Ah oui, c'est bon ! Art secret ! Non ! Ah, c'est bon, là, tu m'as saoulé. Allez, là, voilà, tu dégages. C'est bon. Je suis dégoûté ! Je voulais lui mettre l'attaque ultime avec le fouet, Il s'est pas passé ! Ah, j'ai tellement la haine ! J'ai beaucoup trop le seum ! Pourquoi tu m'as fait ça ? Je voulais voir la technique ! Comment ça, j'ai aucun style ! Si, si, parce que j'ai pas de style avec l'épée, c'est pour ça ! Enfin, avec le truc ! Ah, ça y est, il fallait lui sortir le truc du crâne ! Ah, ça y est, il fallait lui sortir le truc du crâne ! Ah, j'ai un petit rêve, qu'il fallait se dis ! Ah 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 ! Ah 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 ! Un nom, mais de moi! Ho, mais aussi! Tu n'as pas été créé, que je ne pensais pas être c żeego-eux de Seigo àback. Depuis que tu que tu n'es décroche, tu ne pensais pas cette île joug? Je sais ! Je ne sais pas que je… A, je suis… Je suis spécialisé du président de l'adménieur Square Enfant Comment j'ai fait pour mettre le truc des touches, là ? Bordel. Il avait une femme, je crois, ou une mère, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on va voir le truc qui sort de son crâne ? C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. L'autre PD arrive. Il y a tellement de classe, celui-là j'adore. Il est beaucoup trop stylé ce perso. J'espère que je l'aurai, là, parce qu'en vrai, il a tellement de classe, ce gars, c'est abusé. Oh, la musique. Oh, la musique ! Oh, la musique, elle me fait kiffer. Il faut que j'essaie de retrouver le thème, là, parce que... J'adore. Franchement, je kiffe. Bon, je vous le dis tout de suite. S'il y a beaucoup de blabla dans le... Dans le... Dans l'Underdisc... Enfin, avec Ordinal, je vais vous enlever quand même pas mal de trucs, parce que c'est quand même énormément de blabla. Et je sais qu'on est au courant, déjà, par rapport à ça. Forcément, elle va nous renvoyer pour aller chercher nos armes et tout. Et ensuite, il va y avoir le combat contre le mec à l'arc. Parce que, bon, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de blabla. Et en vrai, c'est pas super intéressant de montrer, parce qu'en gros, c'est pour éviter juste la guerre contre le Dark Territoire. Forcément, déjà, si vous suivez mon espèce, c'est que vous avez déjà suivi l'animé. Donc, vous connaissez déjà tout ça. Et en vrai, c'est sûrement pas intéressant de vous montrer autant d'histoires. Donc, on se retrouve juste après, là, quand ça sera vraiment intéressant. C'est seulement un truc. Pour ces 200 ans, j'ai toujours envie de connaître tout ça. Bon, je vous avoue qu'il y a eu des trucs, quand même, plutôt intéressants dans ces dialogues. Que je vous expliquerai juste après, du coup, parce que là, on est en pleine cinématique. Et du coup, il faut quand même que j'en parle, parce que c'est quand même plutôt sympa. Et c'est inédit à l'animé, en plus. Donc, euh... Prends-moi dans tes bras. C'est vrai... C'est... 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 C'est mignon. C'est un peu... C'est à dire... Je me suis dénée... Je me suis dénée... Je n'ai pas de doute... J'ai juste vu cette petite lumière... J'ai eu de la chance. Je me suis dénée. Je me suis dénée... Elle a buggé la pauvre l'homme. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Bon, alors je ne sais pas si je vais le dire tout de suite, mais il va y avoir peut-être une autre cinématique. Oui, voilà. Tu as compris l'attention, donc suivras-tu mon plan ou t'attrape en matière ? D'accord, bon. Du coup, c'est à boire de choisir. En gros, il y a eu des trucs très intéressants, donc forcément elle expliquait tout ce qu'il y avait dans l'animé, c'est-à-dire que donc elle veut la tête d'administrateur, parce qu'elle-même c'est une double d'administrateur par rapport à ses souvenirs, machin. Donc voilà, ça c'était un peu compliqué déjà dans l'animé. Mais du coup, donc elle veut la tête d'administrateur et elle veut éteindre, donc ça je ne me rappelais plus par contre, qu'elle voulait supprimer toutes les personnes dans le Wonderworld pour pouvoir du coup éviter le test final de Raft, donc la guerre, la fameuse guerre à la fin qu'on a dans War of Wonderworld. Et le truc qui est très intéressant, c'est qu'en fait elle expliquait comme quoi, elle cherchait donc des humains capables donc de buter Quenella, qu'en fait il y avait un objet qui était censé être indestructible par rapport aux humains, donc c'était le fameux arbre, l'arbre que Kirito a battu et c'est à ce moment-là qu'elle les a repérés et elle envoyait des insectes. Du coup, la Kirito est en courant donc... Non bon, je crois que c'était comme ça dans les scans, enfin dans les scans, dans le light level, et il était là en fait, il lui apprend que justement Charlotte la suivait depuis le début et que c'est Charlotte qui l'a réconfortée quand il pleurait avec ses fleurs. Donc je trouve ça très intéressant qu'il soit au courant de Charlotte et qu'on l'ait pas, comme dans l'animé, qu'elle soit pas incluse dans l'animé comme si de rien n'était et qu'elle vienne et qu'elle se sacrifie du coup directement alors qu'on est pas au courant là, on est déjà au courant. Donc du coup, ça nous expose aux personnages que je trouve ça plutôt intéressant. Bon, bah du coup, comme vous l'avez vu, j'ai obtenu la die, tout simplement, de Cardinal qui m'a donné pour Alice et qu'en fait, j'apprends que c'est un truc par rapport à ses cheveux, donc elle pourra contrôler Alice pour pouvoir l'endormir et elle m'a donné ici la formule sacrée pour l'épée de Kirito. Donc là maintenant, on va se diriger vers l'armurie et récupérer enfin son épée, donc ça va être dingue. Et ça va être la folie pour récupérer son épée, un équipement certainement et normalement il va y avoir, on va se terminer je pense sur le combat entre Kirito et l'archer. Et là, ça risque d'être sympa par contre. T'inquiète pas ma couille. Haha. What the fuck ? Euh, ta lumière est un peu trop éblouissante là. Ah, il y en a des armes là-dedans quand même. Je m'étonne. Ça, ça en fait des armes. Parce que c'est une manipulatrice ! Parce que c'est une manipulatrice ! ... Haha. Allez, mettez vos équipements stylés les gars. Ah. Son épée. Attendez ils sont où vos tenues stylées là-haut ? Normalement vous avez une tenue là. Ah voilà. Ils ne sont pas si abîmés que ça. Ça y est le combat contre l'eau doit arriver. Par contre j'ai juste oublié le nom de ce cas. Ah voilà. Ah yes. On y est presque. Ah bordel. Ah le voilà. Il arrive. En route. Ok vérifions juste l'état de notre équipement. Validez je m'en cherche puis on récupère. On pourra remonter au dernier étage. Ok donc là on va pouvoir changer mon équipement c'est ça ? Vous avez récupéré votre truc personnel. Ah par contre là c'est quoi cette tenue là ? Si c'est que cette merde. Alors déjà je veux savoir. Donc là ça me donne la tenue. Attends c'est quoi ça ? Ok donc c'est pas ce que je croyais. Donc là il y a la tenue de l'armure. Il fait voir. Hein ? Donc là celle là elle m'en donne 27. Celle là elle m'en donne 30. Par contre elle me donne de l'endurance. Euh attend l'autre elle me donne 5500 PV. Enfin 5600 et l'autre 6200. Par contre je gagne plus de défense. Ah et j'ai plus de points de vie avec ça. Alors on va quand même garder celle-ci. Par contre on va mettre le skin qui serait plus intéressant. Ah voilà là c'est la tenue officielle. On a l'épée. Par contre du coup l'épée n'a pas changé. On est d'accord qu'elle est toujours pareille. Ouais elle est toujours pareille. Ok donc ça c'est bon. On va pouvoir l'en changer l'équipement de toi là. Déjà ta tenue visuelle là de merde là. Hop. Ah la nouvelle tenue elle est quand même. Elle a quand même plus la gueule hein. On va pas se le cacher. Les équipements c'est bon. Les compétences. Et voilà ce que j'ai gagné à niveau. Oh j'ai 10 points de compétences. Parfait. Alors attendez. Euh. Non je suis toujours 335. Là en fait ici c'est l'arme ultime. Enfin la compétence ultime. Mais je voulais utiliser des compétences de katana. Alors attendez. Donc la katana. Donc ça on a le truc ici. Euh. On va débloquer ça. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Ok. On est parti pour faire le combat. Attendez. On va sauvegarder. Euh. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas sauvegarder. Hop. Et attends je suis curieux. On peut aller là. Ok. Ah on peut pas. Dommage. J'y ai cru. Bon allez. Viens là mon petit. Que je vais te botter le cul. Moi tu vois. Bonjour. Il a tellement la classe ce perso. Vardel. Ah oui il est tellement vénère. Je me rappelle de ça là. Aïe 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 aïe. Eh cousin. Allez c'est parti. Viens là mon petit. Je vais te montrer moi. C'est qui le patron là. Oh yes. Oh il est que niveau 15. Ok. Regarde moi aussi je peux attaquer à distance. Alors mon petit tu as mal ? Oh. Toi ça me chatouille les fesses. Ok toi tu fais une attaque. Moi je fais une attaque. Ok. Oh la 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 la. Oui. Aïe 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 aïe. Attends mon gars je suis en train de l'exploser. Ok parfait. Maintenant j'ai une compétence qui me permet de faire des attaques en 3. Merde. Parcèlement si je mets pas toutes les attaques c'est pas bon. Aïe 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 aïe. Je l'ai massacré. Par contre c'est marrant je l'ai pas tué avec 100% de sa vie. Enfin j'ai pas fait descendre en tout cas ses points de vie à 100% c'est que je voulais dire. Il est pas descendu à 100% c'est bizarre ça. Alors je sais qu'on tue personne mais... Ah j'adore. La façon qu'il dit ça là. Oh la la il est tellement stylé. Je crois que c'est un des plus stylés que je trouve. Après c'est pas sa flèche la plus puissante hein. La flèche la plus puissante ça reste avec son épée quand même. Oh il est tellement stylé. Il est tellement beau. Oui bien sûr. Vous avez une bonne 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 ? C'est pas du temps comme ça. T'es pas revenu. Ah j'adore. Oh la musique et tout là. La musique et tout là. Bistarges. C'est bon. Aïe aïe aïe. 他 dieu. T'es tellement stylé ! J'adore ! C'est à toi, OGO ! Ça c'est gavé stylé quand même ! Oh tellement stylé ! Et vraiment, le jeu y avait ouf ! Je comprends pas que les gens ils crachent dessus un petit peu ! Après, tu es congelé ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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